Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce programme vidéo sur les organisations internationales. Ce cours offre en fait une introduction aux organisations internationales et un certain nombre de questions s'invitent dans tout cours introductif aux organisations internationales. D'abord, première des questions, qu'est-ce qu'une organisation internationale ? En quoi consiste-t-elle ? Pourquoi le système international s'est doté à partir de la moitié du XXe siècle de ces groupements d'États ? Quel est le statut ou quels sont les statuts des organisations internationales ? Quelles sont leurs utilités, leur degré d'autonomie et comment fonctionnent-elles ? Et bien évidemment, une autre question se pose qui a un caractère un peu politique, politique, c'est la question des perspectives d'avenir du multilatéralisme. Alors, je n'ai pas du tout la prétention de pouvoir répondre à toutes ces questions, mais j'essaierai de développer devant vous un certain nombre d'éléments, d'éléments séants, des axes stratégiques majeurs qui vont pouvoir, et je le souhaite, vous aider à comprendre la nature et la portée des organisations internationales. Et l'objectif aussi pédagogique est d'essayer de vous encourager à vous intéresser à ce domaine de relations internationales en particulier. Alors, je vais développer en fait un certain nombre d'axes. Le premier, c'est bien évidemment la définition des organisations internationales, définition problématisée. Ensuite, j'essaierai de développer les processus historiques des organisations internationales avant de développer les éléments qui font que les organisations internationales sont des sujets du droit international. Puis, j'essaierai de vous exposer les classifications de ces organisations internationales avant de mettre l'action sur les organes des organisations internationales, leurs compétences. et à la fin, la conclusion, c'est une conclusion où j'essaierai de tirer, de synthétiser les leçons qu'on peut tirer de ce cours. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une organisation internationale ? Bon, il y a des définitions assez, disons, définitions théoriques et institutionnelles, mais je dirais la définition la plus partagée, c'est celle qui définit les organisations internationales comme une association d'État ou un groupement d'État et qui sont établies sur, plutôt par un accord appelé accord-acte constitutif et autour d'un certain nombre d'objectifs d'intérêts communs et que les États sont amenés à respecter. Alors, il faut en fait distinguer, cette définition nous permet de distinguer une organisation internationale ou intergouvernementale des ONG, des mécanismes de coopération. Qu'est-ce qu'une ONG ? Une ONG, c'est une association à but non lucratif. Elle peut avoir agi sur l'international, c'est d'ailleurs un acteur, les ONG sont des acteurs de relations internationales, mais elle relève d'un droit national, d'accord, et qu'elle a des objectifs et à but non lucratif. Mais l'essentiel, ce sont des structures privées régies et qui relèvent du droit national. Vous avez par exemple la ministère internationale, Greenpeace, par exemple, aussi, la médecine sans frontières, sont toutes des ONG internationales, mais qui ont un statut national. Alors, il y a le cas assez particulier, et que je qualifierais, j'essaierais de qualifier de débrides, c'est le CICR. Le Comité international de la Croix-Rouge, c'est à la fois, il est mandaté par les conventions de Genève de 1949 et leur protocole additionnel de 1977. Ils ont une mission permanente à l'international, mais elle relève du droit suisse, parce qu'ils ont un statut d'association. Donc, c'est un cas assez particulier. Deuxième catégorie, disons, il faut aussi distinguer les organisations internationales des mécanismes de coopération. Qu'est-ce qu'un mécanisme de coopération ? Ce sont des structures créées non pas par un acte constitutif, mais soit par une déclaration, qui sont des structures de dialogue, de concertation entre les États, mais qui ne créent pas des obligations à l'égard des États. Le G20, le G7 sont des structures de concertation. Le Forum 5 plus 5, qui est un groupement de dialogue, de coopération, et surtout de dialogue de coopération et de concertation dans la Méditerranée occidentale, est un forum, c'est un mécanisme de coopération. Il n'est pas issu d'un acte constitutif. En même titre, par exemple, le procédure de Barcelone, qui a été lancé dans les années 90, est basé sur une déclaration politique qui n'est pas contraignante. Donc, voilà. En résumé, nous avons les organisations internationales qui relèvent du droit international public, qui sont des sujets du droit international. Nous avons des ONG qui sont des acteurs des relations internationales, mais qui ne sont pas des sujets du droit international, puisqu'ils relèvent du droit national. Et vous avez les mécanismes de coopération qui sont des instruments de multilatéralisme, mais qui n'ont aucune base, disons, à acte constitutif, et qui relèvent et qui ne sont pas contraignants. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, dans ce cours, c'est le sujet du droit, à savoir les organisations internationales. Maintenant, la question, le deuxième point de mon cours, est d'essayer de voir d'où vient ce mouvement d'institutionnalisation des relations internationales, et quels sont les leviers, les vecteurs de cette dynamique ? Alors, le mouvement a commencé à la fin du XIXe siècle, avec la création de l'Union internationale de télécommunication, en 1865. Ensuite, au début du XXe siècle, la création de la SDN, la Société des Nations. Et il faudra attendre pratiquement la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour assister à la mise en place d'un système des organisations internationales. Alors, quels sont les facteurs explicatifs de ce mouvement, qui a commencé, comme je disais, en 1945, avec la création de l'ONU, et qui continue aujourd'hui, ce mouvement de multilatéralisme et d'institutionnalisation des relations internationales ? Il y a, en fait, deux facteurs explicatifs. Le premier, il est relatif à l'évolution des relations internationales et à la dynamique stratégique et géostratégique mondiale. Le second, il est plutôt lié, je dirais, à une caractéristique idéologique. Il est dans le sens où un courant des relations internationales a mis en place une théorie qui donne sens, justement, au multilatéralisme et qui essaie d'encadrer le multilatéralisme. Dans une perspective géopolitique, plutôt, de relations internationales, ou sur le plan de la dynamique internationale, d'abord, il y a les puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale, et à leur tête, les États-Unis, ont avancé une thèse selon laquelle, pour éviter une Troisième Guerre mondiale et pour garantir les conditions favorables à une paix internationale, il faut doter le système international d'une organisation universelle. C'est la création de l'ONU. Et par la suite, il y a eu la création d'autres organisations, notamment le système de Bretton Woods. Et dans la foulée, justement, il y a eu un certain... des rapports régionaux qui vont se développer sous forme d'organisation. la Ligue arabe en 1945, l'OUA en 1963, l'Association des nations sud-est-asiatiques, l'Asian, vous avez aussi l'OTAN, l'OUA, je l'ai souligné, et la création de l'OTAN, comme je viens de le dire. L'Europe qui s'est dotée de la CECA et de la CE, dans les années... fin des années 50. Alors ensuite, vous avez le deuxième élément, facteur dans cette dynamique, c'est la décolonisation qui, au cours des... entre 1945 et 1965, qui en fait, a contribué à créer les conditions de l'émergence d'un pôle, appelé pôle sud ou tiers-monde, dans le cadre à travers les noms alignés. Alors, l'idée, en fait, c'était de se positionner par rapport à deux pôles qui existaient, l'URSS à l'époque, et le pôle piloté par les États-Unis. Alors, juste une parenthèse, s'il vous plaît. Je voudrais souligner ici qu'on remarque encore que certains étudiants, et même observateurs, continuent d'utiliser les concepts du tiers-monde. Pour moi, le concept du tiers-monde n'a plus de sens, n'a plus de sens parce que, un, parce qu'il a été provoqué par l'existence de deux pôles, l'URSS et les États-Unis, d'accord ? Et la disparition de l'URSS, ça fait, entraîne bien évidemment la disparition de tout un ensemble, qui est le tiers-monde, qui se définissait, ou que sa raison d'être a été définie par l'existence de ceux des pôles, comme je le disais. Donc, ce concept n'a plus de sens. Pour cette raison, en plus, le Sud, qu'on appelle Sud, aujourd'hui, il est éclaté en plusieurs centres, plusieurs centres stratégiques. La Chine n'est plus un pays émergente, c'est un pays émergé. L'Inde, le Brésil, la Russie, ils ont leur propre centralité stratégique, d'accord ? Et voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de concepts tiers-monde. Je ferme cette parenthèse pour, enfin, arriver à la troisième étape de cette dynamique internationale qui a contribué à l'élaboration des systèmes des organisations internationales. C'est, en fait, la fin de la guerre froide, la fin de l'ordre bipolaire, la disparition de l'URSS qui a entraîné la fin d'un ordre, l'ordre bipolaire. Et la montée en puissance de la mondialisation a entraîné deux nouvelles dynamiques. La première, c'est que nous avons assisté depuis 1990, entre 1990 et 2000, à une transformation dans les organisations internationales. L'OMC qui a été créée a absorbé le GATT. L'OIA s'est transformée en Union africaine. L'Europe, le processus d'intégration de l'Europe s'est renforcé, s'est consolidé à travers les différents traités additionnels au traité de Rome. Et nous avons assisté aussi à l'émergence, à la création, à la mise en place d'un certain nombre de structures régionales, de groupements régionaux, le Mercosur en Amérique du Sud, l'UMA en 1989 au Maghreb, et également en Asie. On a assisté à la réorganisation d'un certain nombre de régions, sous-régions asiatiques, sous forme de structures régionales. Deuxième élément aussi fondamental, c'est celui que j'ai souligné tout à l'heure, ce sont, nous avons assisté pendant ces années 90, 1997-2000, aussi à l'émergence de mécanismes de coopération que j'ai souligné tout à l'heure, qui ont un rôle important dans le mutuelatéralisme, ces mécanismes où vous avez le dialogue 5 plus 5, le dialogue méditerranéen de l'OTAN, et aussi le dialogue euro-méditerranéen, aussi, qui a structuré les relations euro-méditerranéennes. Voilà, donc, depuis, aujourd'hui, nous assistons, il y a un certain nombre, environ plus de 300 organisations internationales, je n'ai pas le nombre exact, mais nous avons un certain nombre d'organisations internationales qui sont très actives sur la scène internationale et qui contribuent à la consolidation du mutuelatéralisme et qui matérialisent ce mutuelatéralisme à travers la coopération internationale. Alors, du coup, aujourd'hui, le système international ou les relations internationales sont structurés autour de deux piliers majeurs, le pilier bilatéral, celui des relations inter-étatiques, et le pilier mutuelatéral, celui des organisations internationales et des relations entre États et organisations internationales. Il y a aussi un troisième, disons, acteur, ce sont les acteurs transnationaux qui, eux, ont un rôle important aussi. Mais ce qu'il faut retenir maintenant, s'il vous plaît, à ce stade du cours, nous avons deux sujets du droit international, les États et les organisations internationales. Les organisations internationales sont le résultat et le produit de la volonté des États. Alors, cette dynamique que je viens de décrire a été accompagnée, conceptualisée par la théorie de relations internationales et notamment la théorie des organisations internationales. Alors, je souhaite préciser ici d'abord qu'une théorie de relations internationales, l'objectif d'une théorie, c'est d'essayer de donner sens à une réalité observée. C'est de produire une grille de lecture, un schéma de pensée sur la réalité que nous observons et dont le cas est géant, celui des organisations internationales. Alors, vous avez deux lectures théoriques et la lecture réaliste classique qui, elle, considère que les États sont les seuls acteurs de relations internationales et que les organisations ne sont que des acteurs qui n'existent que par la volonté des États. Il y a une part de vérité dans ce qu'ils disent, mais il exagère lorsqu'il considère que les organisations internationales n'ont aucun effet sur la vie internationale, les acteurs internationaux. Et vous avez la théorie fonctionnaliste qui est elle, qui a été en fait, qui est née justement à partir vers les années 40 du XXe siècle et qui a pour objectif d'essayer de dire que voilà, attention, il n'y a pas que les acteurs, il y a aussi des entités créées peut-être par les acteurs, mais qui ont et qui peuvent jouer un rôle important parce que la nature du système international n'exige. Par exemple, Michel Virali définit le fonctionnalisme comme le processus par lequel des activités spécifiques, appelées fonctions, sont normalement, ou plutôt sont exécutées par les organisations internationales et non pas par les États. Mais c'est plutôt David Mitrani, qui est un expert britannique, qui a développé la théorie fonctionnaliste dans son ouvrage « Work in Peace System » qui est publié en 1943 et qui, en fait, il part d'un point de départ d'un certain nombre de constats, trois constats majeurs. Il considère un, si la SDN a échoué, c'est parce qu'elle a eu des prétentions ou elle a essayé de surdépasser les États. Ce qui n'a pas plu à un certain nombre d'États. Deuxième constat, constat, les facteurs socio-économiques sont la cause de la guerre. Troisième constat, les États ne peuvent pas répondre seuls aux problèmes socio-économiques. Ce sont les trois constats qui l'ont amené, disons, à construire sa théorie fonctionnaliste en disant ce qui suit. Alors, ce sont les institutions reposant sur des fonctions et non pas le territoire qui conviennent pour résoudre les problèmes. En fait, pour lui, il distingue entre les fonctions et les territoires. Les fonctions, ce sont des fonctions assurées par les organisations internationales. Donc, ils ont une légitimité fonctionnelle. Et vous avez les États qui ont une souveraineté territoriale, qui ont la pleine souveraineté. Et que, vu le contexte de la vie internationale, aussi bien sur le plan économique et sur le plan politique, les acteurs qui ont un rôle, une fonction, sont les plus adaptés à, disons, aux problèmes et au contexte des systèmes internationaux, en fait, pour répondre pratiquement aux problèmes qui ont un caractère global. Alors, cette construction théorique a été développée par un certain nombre d'auteurs, Carol Deutsch et Marcel Maire en France. Mais elle a été aussi, disons, essentiellement consolidée, développée par le neo-fonctionnaliste, dont notamment Ernest Haas, Ernest Bernard Haas, qui a développé, orienté le neo-fonctionnalisme vers l'intégration, l'intégration économique, l'intégration régionale. Alors, pour lui, il dit, il considère que la paix ne se fera ni par le droit ni par la politique, mais plutôt par la coopération internationale autour d'un organisé dans chaque secteur d'intérêt pour la vie internationale. Pour lui, alors, seule cette coopération est pouvant parvenir à, disons, à réaliser l'objectif de la paix. En fait, la mondialisation, l'idée, elle est intéressante parce que si on transpose cette idée sur le système actuel, le contexte actuel, le contexte des relations internationales, aujourd'hui, nous avons la mondialisation, ses conséquences, les menaces globales, la technologie, les trois éléments, les trois, disons, aspects font que nos sociétés sont de plus en plus complexes, d'accord, et que les États ne peuvent pas parvenir seuls à, de façon efficiente, à répondre à ces problèmes globaux. Voilà. Voilà donc la dynamique qui a accompagné, disons, le renforcement, la création et le renforcement du système des organisations internationales. Maintenant, j'arrive au troisième point, est celui de, en fait, la question qui est aujourd'hui, plutôt, qui est à la fois qui est une portée pratique et théorique, et celle est la suivante. Pourquoi les organisations internationales sont sujets du droit international, au même titre que les États ? Pour deux raisons. D'abord, ils ont la personnalité juridique, la personnalité juridique interne et internationale. D'abord, au niveau de la personnalité juridique internationale, il faut savoir que, pendant longtemps, les États ont été considérés comme les seuls acteurs du système international, et que, même après la création de l'ONU en 1945, on ne distinguait pas encore l'organisation de l'État, on ne séparait pas l'organisation des États. Donc, ce qui faisait, et ce qui fait que, disons, l'idée d'une organisation internationale ayant une personnalité juridique n'est venue qu'après, notamment, suite à la décision de la Cour internationale de justice par rapport à l'affaire du dommage subi au service des Nations unies, en 11 avril 1949, en fait, c'est suite à la mort du médiateur des Nations unies en Palestine, d'accord, que la Cour a été saisie par l'ONU pour, en fait, s'interroger sur la question de, est-ce que l'ONU a le droit de rester en justice et de réclamer, disons, réparation des dommages ? Alors, la réponse de la Cour internationale de justice a été clair, je vous la cite, le fondement de l'autonomie de l'organisation internationale par rapport à ses membres tient à sa personnalité juridique internationale, c'est-à-dire que l'organisation est certes la création des États, mais elle existe également par elle-même et doit de ce fait s'assumer en tant que telle. Donc, clairement, cet avis sépare, distingue, en fait, la souveraineté des États et la personnalité juridique internationale des organisations internationales. Mais c'est une personnalité juridique internationale fonctionnelle, elle n'est pas du tout, alors que celle des États, elle est pleine et entière. Il faut nuancer. En tout cas, à partir de cette décision-là, on a séparé nettement entre les organisations internationales et les États. Comme je le disais tout à l'heure, les organisations internationales, je suscite une compétence plutôt d'une personnalité juridique interne qui leur permet, en fait, de... Et cette personnalité juridique, elle est interne, elle est encadrée par l'accord de siège qui est signé avec l'État où l'organisation est installée. L'ONU a signé un accord de siège avec les États-Unis. L'UMA a signé un accord de siège avec le Maho, puisque elle a installé... Le secrétaire général est installé rabat, etc. Donc, cet accord, cette personnalité juridique leur donne, ou plutôt leur permet d'avoir une capacité interne pour, par exemple, acquérir des biens immeubles, etc., etc., ou signer des contrats. Voilà. Deuxième élément aussi important qui est déterminant dans la personnalité, ou plutôt dans le fait que les organisations internationales sont des sujets du droit, c'est qu'elles sont réglementées par deux grandes conventions. La Convention de Vienne, de 1986, Convention des droits de traité entre États et organisations internationales, ou entre organisations internationales. Et il y a aussi la deuxième convention, c'est la Convention de Vienne, qui, elle, qui est liée à la représentation des États auprès des organisations internationales, et la Convention de 1975. Alors, par contre, vous avez les critères qui déterminent, en fait, ou les éléments composés d'une organisation internationale, les critères qui déterminent que c'est une structure, une entité est une organisation internationale, sont des critères qui sont établis par la pratique. On peut distinguer quatre critères majeurs. D'abord, l'organisation doit être composée exclusivement des États et ou des organisations internationales. Bien évidemment, une organisation internationale peut avoir prévu un certain, deux, trois types de statut, deux types de statut, en plus de statut de membre de l'organisation, et le statut d'observateur et le statut d'associé. Mais une organisation doit d'abord être créée par les États et les organisations internationales. Deuxième critère, c'est que l'organisation internationale doit être constituée sur la base d'un texte, un acte appelé acte constitutif, souvent des traités. Mais vous avez aussi des organisations internationales qui ont été créées par un acte, un simple acte, qui a une base juridique, mais évidemment, c'est l'acte final d'Essilky, qui a donné naissance à la conférence sur la sécurité en Europe et la coopération, et qui, par la suite, a été transformée en 1994 en organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. elle a été créée par un acte. Mais c'est qu'il a la même valeur juridique qu'un traité. La différence dans la dénomination pour des raisons déterminées, ou plutôt des raisons liées à la volonté, au choix des États qui ont participé à la négociation, à l'élaboration de la mise en place de cette organisation. Donc, il faut un acte constitutif. Et c'est ce qui diffère une organisation d'un mécanisme de coopération, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Troisième critère, c'est que l'organisation doit fonctionner de manière autonome. Une organisation qui fonctionne de manière autonome, c'est une organisation qui est dotée de personnalités juridiques, d'accord, internationales, et qui est aussi dotée d'organes intégrés et d'organes inter-étatiques capables de permettre de fonctionner de façon, disons, ou plutôt les organes intégrés surtout, de façon autonome par rapport aux États. Quatrième élément, ou quatrième critère, c'est une organisation, bien évidemment, doit avoir une activité normative, produire des normes, soit à l'égard, disons, à l'égard des États, à l'égard, pour la régulation d'un aspect ou d'un volet des relations internationales, ou bien des règles aussi à l'égard de ces États membres, sur le plan, au niveau, en termes statutaires. Voilà donc les quatre critères qui sont exigés pour, disons, pour qu'une structure et la qualité d'une organisation internationale.